Sous-titrage Société Radio-Canada Sur les nazis en Biélorussie à travers le regard d'un jeune paysan, Requiem pour un massacre est une oeuvre unique qui mixe surréalisme et authenticité. Surréalisme parce que ce film très peu narratif mise tout sur le sensitif. La subjectivité de son récit le conduit même à nous entraîner dans une sorte de paradis sylvestre, dans des limbes angoissants pour terminer au cœur de l'enfer. Mais Requiem pour un massacre est aussi un film à l'insoutenable authenticité puisque de longs traversings nous font vivre en temps réel l'horreur de la guerre sans artifice apparent. On raconte d'ailleurs que le réalisateur Edem Klimov utilisa de vraies armes à feu pour les scènes de combat ou qu'il usa de l'hypnose sur son jeune acteur Alexei Kravetschenko dont la transformation physique au cours du film est hallucinante. Il en résulte un récit à la fois universel et intime et l'un des très rares films à avoir su filmer la guerre dans son horreur la plus abjecte. Requiem pour un massacre est une oeuvre dont il est impossible de sortir indemne. Je offre vous un glimps